Et bien salut tout le monde, c'est Augustus pour une nouvelle vidéo, première journée de Ligue 1, les pronostics, donc voilà n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Twitch Augustus 40-du-bas off, voilà de temps en temps on fera les débriefs en live, les pronostics en live, et là on va pronostiquer, je vais vous donner mon avis sur cette première journée de Ligue 1, et voilà on fera un bilan soit dimanche soir, soit lundi sur cette journée de Ligue 1, donc voilà je vais vous parler de mon avis personnel, je ne suis pas devin, je dis mon propre avis, je suis neutre, voilà, étant Bordelais, Bordeaux est en Ligue 2, donc là c'est un avis neutre, donc ne me dites pas que je n'aime pas telle ou telle équipe, je vais essayer d'être le plus neutre possible. Du coup voilà, on va commencer par Angers contre Nantes, donc là on a fait une petite analyse en live, donc je ne vais pas rentrer dans les détails pour ne pas que ça soit trop trop long, mais ce que je pense de ce match, pour moi Nantes ne devrait pas perdre ce match, mais un match nul n'est pas impossible, donc voilà, Nantes qui a joué le trophée des champions contre le PSG, défaite 4 à 0, mais voilà le PSG cette année ils sont très très forts, donc il ne faut pas prendre en compte ce résultat-là. Nantes est quand même supérieure sur le papier, après les confrontations longues et tout font que ce n'est pas si facile que ça de gagner pour eux à Angers, donc je dirais peut-être un match nul ou victoire de Nantes, donc voilà, peut-être une double chance Nantes ou nul, le match nul doit être quand même assez intéressant, donc voilà, mais à choisir, je dirais match nul, je dirais match nul, avantage à Nantes. Clairement, le PSG, on ne va pas s'attarder là-dessus, le PSG cette année va être injouable je pense en Ligue 1, donc voilà la question qui va se poser c'est qui va marquer, peut-être Mbappé, Neymar, on ne sait pas, du coup voilà, mon pronostic pour ce match c'est une victoire du PSG en sec, je sais qu'il y a quelques semaines, quelques jours c'était à 1,40 un truc comme ça, là ça a tellement baissé que ce n'est pas très intéressant, donc je vais écrire aussi mon pronostic en direct, Angers et Nantes, les deux équipes marques ça peut être assez intéressant, voilà, donc là PSG en sec, Lille contre Auxerre, donc Auxerre c'est une très très belle équipe qui vient de Ligue 2, à l'extérieur ils ont eu de très très bons résultats l'année dernière, surtout en fin de saison, quasiment que des victoires, alors que Lille c'est très très irrégulier, ils sont capables de perdre, de gagner, de faire nul, c'est très irrégulier, donc Lille qui gagne ça paraît sur le papier le truc à faire, ça paraît l'évidence totale, je ne suis pas sûr que ça soit si évident que ça, je ne vois pas Auxerre gagner à Lille, mais attention au match nul, les deux équipes marques ça peut être intéressant, mais voilà, je vois bien pareil, un match nul, mais avantage à Lille, donc on va mettre Lille ou nul, donc voilà, Lille ou nul, Montpellier 3, franchement, après avoir regardé les pesées, le pour et le contre, Montpellier les mecs ça fait 5 mois, ils n'ont fait que perdre, que des défaites, même pas un match nul, que des défaites, après 3 c'est pas exceptionnel non plus, ils sont à l'extérieur, et tout ça, moi je pense qu'un match nul, ça peut plaire aux deux équipes, donc là il ne va pas y avoir davantage à Montpellier à 3, franchement je ne vois rien, d'autre qu'un match nul, je n'arrive pas à pronostiquer ce match, franchement, c'est chaud, franchement après peut-être une victoire de Montpellier, mais ils ont perdu tous les matchs depuis 5 mois, c'est très très compliqué, Lyon contre Ajaccio, bon Lyon à domicile, ça peut être une douille, parce que vu la cote qu'ils ont, tu peux le jouer dans un combiné, mais moi je pense qu'ils vont quand même faire le taf, donc je verrai victoire de Lyon dans ce match, voilà, ils ont quand même fait des belles recrues, avec Tagliafico, Tolisso, Lacazette, les résultats dans les matchs amicaux ont été assez satisfaisants, donc voilà, Olympique de Marseille contre Reims, Marseille qui est cotée dans les 1,50 à peu près, c'est sûr que tu te dis, bon l'OM à domicile contre Reims, sur le papier, c'est free win, mais voilà, les confrontations, Marseille lors des 9 matchs Marseille-Reims, dans leur histoire, ils n'ont gagné qu'une seule fois en 9 matchs à domicile, je parle, même s'ils arrivent à gagner des matchs à Reims, à domicile, ils ont un peu plus de mal, il y a souvent des matchs nuls, et vu les résultats dans les matchs amicaux, vu les problèmes qu'il y a avec Tudor, voilà, il y a plein de problèmes, ça met de côté des joueurs comme Bamba Dieng et tout, attention à l'OM qui peut se faire surprendre, moi je vois bien un match nul, avantage à l'OM quand même, avantage à l'OM, mais je vois bien un match nul quand même, un match nul dans ce match-là, on peut mettre où Marseille, tu vois, mais franchement, ce match-là, attention, on va mettre où Marseille, on sas, on va mettre où ou OEM, voilà, au moins ça rentre, Lens contre Brest, voilà, franchement, que mettre d'autre qu'une victoire de Lens, même si Brest, c'est quand même, c'est une équipe irrégulière, mais des fois qui peut surprendre, les deux équipes marquent, voilà, je pense que c'est possible parce que Lens, à domicile, ça marque des buts, mais Brest, surtout l'année dernière, en début de saison, il marquait quasiment à tous les matchs, c'était une des équipes en Europe qui marquait au plus de matchs consécutifs, je ne sais pas comment le dire, mais genre, ils ont marqué au 10 premiers matchs, 15 premiers matchs, un truc comme ça, genre, c'était une dingue, genre, donc les deux équipes marquent, c'est largement possible, mais on ne va pas parler de ça en priorité, on va parler du résultat, et pour moi, Lens va commencer avec une victoire. Strasbourg, Monaco, donc Monaco sur le papier est quand même meilleur, mais Monaco joue contre le PS Weindhoven en qualification de la Ligue des Champions, Strasbourg, ces dernières années, gagne à domicile contre Monaco, moi je pense que Strasbourg va gagner ou faire un match nul, donc voilà, après, je pense que la cote de Strasbourg nul, elle doit être pas mal, les deux équipes marquent aussi, ça peut être une bonne plus-value, parce que Monaco, ils ont quand même une très très belle attaque, avec du Minamino, du Ben Yedder, ils ont beaucoup de monde, donc franchement, les deux équipes marquent, ça peut être sympathique. Du coup, bon, là, Stade René, ils ont gagné 5-0 l'année dernière à domicile contre Lorient, je les vois logiquement favoris, c'est une très belle équipe, et le dernier match, Toulouse-Nice, franchement, Toulouse, je ne les vois pas perdre à domicile contre Nice, étant donné qu'à domicile, c'est une équipe très très solide, alors que Nice est une équipe qui a du mal à se déplacer, qui fait beaucoup de défaites à l'extérieur, donc voilà, pour moi, c'est mes pronostics Ligue 1 de cette première journée, n'hésitez pas à me donner votre avis, j'ai essayé de mouiller un petit peu, tu vois, il y a du match nul, dans des matchs où on ne s'y attend pas forcément, même si des fois, bon, je rajoute deux possibilités quand même, mais voilà, après des petits bonus, voilà, les petits bonus, pourquoi pas le but de Mbappé avec le PSG, les deux équipes marquent Strasbourg-Monaco, les deux équipes marquent Angers-Nantes, pourquoi pas, du coup, voilà, mon avis pour cette première journée de Ligue 1, on fera un débrief début de semaine prochaine, ciao !